Dix ans de réclusion requis contre Taïe Blou et cinq ans contre Saïd Bouteflika. Le match entre l'Algérie et le Cameroun sera rejoué en Hongrie après l'élimination de Gassama. Alors que leur procès devant la cour d'appel se poursuit, dix ans de réclusion requis contre Lou et cinq ans contre Saïd Bouteflika. Lors de leur procès devant la cour d'appel criminel d'Alger, Saïd Bouteflika, frère conseiller du défunt président déchu, et Taïe Blou, ancien ministre de la Justice, ont été très durs avec le défunt vice-ministre de la Défense, Gaït Salah, et l'ex-ministre de la Justice, Belkacem Zegmati, accusés d'être des personnes aveuglées qui ont commis un crime. Saïd Bouteflika affirme avoir été condamné pour son silence, alors que Taïe Blou dénonce la politique d'El Mehenjel, la faucille, prônée par l'État en 2019. Le parquet a requis dix ans de réclusion contre Lou, cinq ans contre Bouteflika, d'autres peines de sept ans et d'un an. Durant leur procès devant la cour d'appel criminel à Alger, l'ancien ministre de la Justice, Taïe Blou et Saïd Bouteflika, frères conseillers du défunt président déchu, se sont défendus en remettant l'affaire dans son contexte de l'époque, avant que le procureur général ne fasse hier, son lourd réquisitoire. Il réclame dix ans de réclusion criminelle contre Taïe Blou et une autre de sept ans de réclusion, contre son inspecteur général, Taïe Ben Hachem, son secrétaire général, Zouaoui Lajin, et la candidate à la députation, Mariem Ben Khalifa. Il a également demandé une condamnation de cinq ans de prison contre Saïd Bouteflika et l'homme d'affaires Ali Haddad, et une autre d'un an de prison contre les autres mis en cause. Poursuivis pour avoir interféré dans le travail de la justice à travers des instructions pour entraver le bon déroulement de la justice, ils ont été auditionnés pour quatre dossiers distincts, à savoir l'annulation des mandats d'arrêt lancés en 2013 contre l'épouse de l'ancien ministre de l'Énergie, Chakib Rélil, et ses deux enfants, la libération d'un justiciable placé sous mandat de dépôt pour entrave à l'exécution d'une décision de justice. L'acceptation, en dehors des délais d'un dossier. De candidature d'une députée FLN, lors des élections législatives de 2017 et l'interférence dans le fonctionnement de la justice, au profit de la chaîne de télévision privée Burt TV. Poursuivi lui aussi pour abus de fonction et complicité à incitation à la partialité, Saïd Bouteflika, dès sa prise de parole, commence par revenir à son incarcération à la prison militaire. Lorsque le juge d'instruction est venu à la prison pour m'entendre en tant que témoin, notre discussion était un peu électrique. « J'ai refusé de parler. » Il m'a menacé en me disant en ces termes, « Si vous ne répondez pas vous assumez. » « J'ai refusé de signer le procès verbal, » dit-il avant que la présidente ne le ramène au fait, « Il fallait se plaindre aux autorités compétentes. » Saïd Bouteflika poursuit, « J'ai été surpris en lisant le compte rendu, qui était pour moi un faux. » « La juge, pourquoi n'avez-vous pas déposé plainte ? » « Laissez-moi terminer. » Ce juge s'appelle le colonel Amalou. Il a commis un faux, lance Bouteflika avant qu'il ne soit rappelé à l'ordre par la présidente. « C'est vous qui êtes devant la barpa le juge. » Revenez au fait. Vous êtes intervenu auprès du ministre de la Justice au profit d'Ali Haddad. L'avocate de ce dernier, Samia Abrouessès, vous a transmis un SMS, dans lequel, elle évoque des affaires d'Ali Haddad, en précisant que celle-ci nécessite une intervention d'en haut. Saïd Bouteflika commence par affirmer qu'il a déposé une plainte contre le juge au tribunal militaire, puis revient au message, SMS, en affirmant qu'il lui a été transmis par Ali Haddad et qu'il l'a à son tour envoyé à Taïeblou. Selon lui, il s'agit d'une affaire opposant à un certain Nasser Ketan Al-Inapi, lié à la chaîne de télévision Beurre TV. La juge, il y a eu une décision de justice en sa faveur. Bouteflika, en 2018, Ketan a été débouté par la justice. Est-ce que l'auteur de ce jugement s'est plaint ? Où est donc l'interférence ? 80% du courrier que je recevais à la présidence sont renvoyés vers les ministres pour une prise en charge. Est-ce une interférence ? Interrogé sur l'affaire Chakibrelil, Bouteflika présente ce dernier comme un voisin de quartier, un ami d'enfance des membres de la famille et particulièrement du défunt Abdelaziz Bouteflika, avec lequel, souligne-t-il, il a grandi. Un jour, le président m'a dit qu'il venait de parler avec Taïeb Lou sur les mandats d'arrêt contre Chakibrelil. Il m'a informé qu'il venait de me désigner pour suivre le dossier. C'est sa manière de gérer. Il charge quelqu'un d'une mission, et désigne quelqu'un d'autre pour suivre le dossier. Une affaire qui restera un point noir dans l'histoire du pays. La juge le ramène aux instructions relatives à l'annulation des mandats d'arrêt contre l'épouse et les deux enfants de Réli. Les Bouteflika répond, je ne suis pas un homme de loi. Mon frère m'a demandé de suivre le dossier et non pas de donner des ordres. Pourquoi n'ont-ils pas attendu le retour du président de sa convalescence à Val-de-Grâce en France, vers la fin de 2013 pour lancer ses mandats d'arrêt ? En 2019, un vice-ministre qui se lance dans des opérations d'arrestation et d'offense de la famille. C'est du jamais vu. La présidente recadre l'accusé en le ramenant aux SMS trouvés sur son téléphone. Ils ont pris les communications de manière brute. Chakibrelil m'appelait tous les jours, à partir de Washington durant la maladie de mon frère. Notre relation avec lui était très forte. Nos familles s'échangeaient les visites, nos enfants se rencontraient souvent. Mais, l'expertise n'a pris en compte que quelques communications et quelques SMS. On m'a condamné pour mon silence. Les journalistes me diffamaient souvent et je ne les connaissais pas. Ils écrivent que les mandats d'arrêt ont été annulés sur ordre du président et de son frère et accusés de dossiers politiques de corruption. Je n'ai pas dit qu'il a annulé les mandats d'arrêt, mais qu'il m'a chargé de suivre le dossier après l'avoir confié au ministre de la Justice. La juge l'interroge, Ali Haddad vous a contacté pour l'aider dans son litige avec l'USMA. Saïd Bouteflika n'y catégoriquement. Il termine en déclarant que les instructions indirectes ont été données par le président à son ministre de la Justice, dans l'intérêt supérieur du pays, et aujourd'hui, le ministre de la Justice vient dire que les ordonnances sont illégales. Hier, c'était au tour de Taïeb Lou de faire un lourd réquisitoire contre le système politico-judiciaire, qu'il a traîné lui et des magistrats en justice. Pour lui, cette affaire restera un point noir dans l'histoire du pays. Il commence par s'interroger où se trouve l'effet de dilapidation de deniers publics et de corruptions, contenu dans le communiqué du tribunal de Sidi Mamed, publié en 2019, lors de sa mise en détention. Le dossier concerne en fait la gestion judiciaire qui ne tombe sous le coup d'aucune loi pénale. C'est une affaire civile. Par cette affaire, ajoute-t-il, on a donné des arguments aux ennemis de l'Algérie, pour attaquer sa justice devant les instances onusiennes des droits de l'homme. Taïeb Lou accuse deux personnes aveuglées, précisant que le défunt vice-ministre de la Défense a donné des instructions à un officier, lequel a instruit Belkacem Zegmati, alors procureur général près la cour d'Alger. Slimane Brahimi, alors ministre de la Justice, avait refusé de poursuivre pénalement les magistrats. Il a été tout simplement démis de ses fonctions, sur ordre du vice-ministre de la Défense, par le chef de l'État, intérimaire, qui n'avait qu'une seule prérogative, celle d'organiser une élection présidentielle. Il n'avait pas le droit de démettre ou de désigner un membre du gouvernement, pourtant il a nommé un nouveau ministre. Aujourd'hui j'ai décidé de dire des vérités. Lou revient sur son parcours de magistrat, président du syndicat des magistrats, de ministre du Travail et de la Justice, puis lance d'une voix coléreuse, où allez-vous avec cette politique ? Le procureur de Sidi Mamed a appris sa relève, par la télévision. Le chef de l'État intérimaire n'avait pas le droit de le démettre. C'est un scandale. Est-ce de cette manière qu'on préserve le pays ? La présidente le fait revenir à l'affaire de cessation de recherche et l'annulation des mandats d'arrêt contre les membres de la famille de Chakibrelil. Il fait l'éloge du juge d'instruction et déclare, « Aujourd'hui j'ai décidé de dire des vérités parce que j'ai divorcé définitivement de la politique. » Deux ans après ma désignation à la tête de la justice, Zygmati, qui était procureur général près la cour d'Alger, est venu me voir pour me dire qu'il avait commis de graves erreurs dans l'établissement des mandats d'arrêt contre Chakibrelil, son épouse et ses deux enfants, que ses collègues lui en veulent pour ses faits et qu'il avait envie de se corriger. Il a écrit tout cela dans une lettre qu'il m'a adressée à moi et au président. Elle est toujours dans les archives. Saïd Bouteflika prend la parole et confirme que la lettre adressée à la présidence est également aux archives. Taïeb le poursuit, « Zygmatim a déclaré qu'il était en congé à l'étranger, lorsqu'on l'a rappelé pour lui dire que le ministre, à l'époque Mohamed Chorfi, avait besoin de lui en urgence. » Il est rentré et on lui a donné l'ordre de faire le communiqué lié au lancement des mandats d'arrêt internationaux. On lui a même dit que le président de la République a donné ordre pour lancer immédiatement la procédure, alors que les concernés n'ont jamais été convoqués. Chakibrelil en tant que ministre bénéficiait du privilège de juridiction. Personne à part la Cour suprême n'avait le droit de le convoquer. Pourquoi cette erreur ? J'ai demandé au juge d'instruction qui était en charge du dossier et il m'a confirmé qu'il y avait des erreurs. La juge lui demande s'il a donné des instructions pour procéder à la cessation de recherche et Taïeb le répond, « Chakibrelil avait bénéficié de l'annulation du mandat en 2013, mais j'ai protégé le juge et le procureur général qui étaient à l'origine de ces erreurs. » Je ne voulais pas nuire à leur personne. Aujourd'hui, les gens sont en liberté et Taïeb louait. Il s'offusque, « La politique d'Almengel, la faucille, prônée par l'État en 2019 est une catastrophe », puis ajoute, « On a murmuré dans l'oreille du vice-ministre de la Défense que je menais une enquête sur ses enfants, alors que c'était faux. » Le président après avoir reçu la lettre a demandé le dossier de Chakibrelil, il m'a dit qu'il y a eu une erreur, mais jamais il ne m'a parlé d'extinction des poursuites ou le non-lieu. Madame Relil a la nationalité américano-palestinienne et ses deux enfants sont américains. Jamais ils n'auraient été livrés. Ils sont venus de leur propre gré. L'affaire est toujours en instruction, comment peut-on la débattre en audience ? La présidente revient à la charge, avez-vous donné des instructions ? En colère, Taïeb Lou déclare, ceux qui ont géré ce dossier ont manqué d'intelligence. Si ça continue comme ça, vous allez vous-même, demain être touchés. Pas seulement vous, mais tous les autres magistrats. À propos de l'affaire de garde d'une petite fille, il explique, pour prendre un enfant il faut une décision définitive de garde et exécutoire. Cet homme est parti avec un huissier de justice, chez les grands-parents, pour prendre l'enfant avec une simple requête, et ce après la mort de la mère, à la suite des violences morales qu'il lui faisait subir. Le grand-père a refusé de remettre l'enfant. Il a été placé en détention après sa condamnation à six mois, lors d'une comparution immédiate. C'est du jamais vu. J'ai été informé et saisi le secrétaire général pour voir comment libérer ce grand-père. La présidente de la chambre d'accusation a fait une main levée. Le match entre l'Algérie et le Cameroun sera rejoué en Hongrie après l'élimination de Gassama. Une publication du journaliste algérien Jafar Haïtaoudia, sur la question du match Algérie-Cameroun, a suscité une large polémique sur les plateformes de médias sociaux, après avoir été rapidement et largement diffusée sur diverses plateformes et sites sur Internet. A la veille du samedi 21 mai 2022, Jafar Haïtaoudia a révélé dans un post sur son compte sur la plateforme Facebook que l'International Football Association a décidé de rejouer le match entre l'Algérie et le Cameroun. Le journaliste Haïtaoudia a ajouté, selon ses sources, qui lui ont fait fuiter l'information, que la FIFA a fait de l'état de la Hongrie une scène pour la confrontation de l'équipe nationale algérienne et de son rival camerounais, pour le match retour de la finale, tour des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Il a ajouté que la FIFA annoncera officiellement sa décision lundi prochain, qui comprend la décision de punir l'arbitre Gambien Bakary Gassama, en s'excluant de l'arbitrage des matchs de la Coupe du Monde au Qatar, après qu'il ait inscrit son nom dans la liste des arbitres pour la Coupe du Monde, Qatar 2022, qui a été révélée jeudi soir dernier. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada